Hey ! C'est la première vidéo de 2022 ! Bonne année à toi ! Quoi de mieux que de commencer l'année en te montrant des carnets ? Je te le demande. Tu me la réclames depuis tellement, tellement longtemps cette vidéo de te montrer un petit peu l'évolution en fait de ma pratique de journaling depuis la dernière vidéo que j'ai fait. Sincèrement je ne sais plus trop. Je sais que l'année dernière en décembre est sorti le programme Diarisme Holistique donc ça fait un an que j'ai tourné une très très longue tirade sur ma rétrospective journalistique sur le système que j'utilise, sur la meilleure manière pour toi de trouver le meilleur système de journaling qui te convient à toi et donc je ne sais plus trop si j'en ai reparlé sur la chaîne, je ne pense pas. Mais dans cette vidéo j'avais envie de te faire une courte rétrospective sur les journaux que j'utilise depuis que en fait j'ai découvert le tarot et que donc j'associe entre autres le tarot à ma pratique diariste et puis j'ai envie de te montrer un petit peu ce que j'ai décidé de faire et comment ça a évolué au fur et à mesure des mois et des années. Je me souviens très bien d'avoir tourné une vidéo, je ne sais pas, fin 2019, je pense que ça a dû être fin 2019 parce que c'était à la fin de ma première année de tarot journaling où je te montrais ces journaux. Voilà donc ça c'est les deux premiers leuchtturm que j'ai commencé en fait quand j'ai vraiment débuté ma pratique du tarot donc celui-là c'était le premier et à la fin de cette année-là, je te mettrai la vidéo en barre d'infos mais j'avais fait une vidéo sur les 10 ou 11 leçons que j'ai tirées d'une année de tarot journaling en te disant dans cette vidéo aussi que c'était plus qu'un tarot journal en fait, c'était un peu tout et c'est ce qui m'a menée au concept d'ailleurs de diarisme holistique que je pratique depuis ce moment-là. Alors tu vois que ce sont des deux journaux qui sont excessivement bien remplis, ce sont des journaux que j'ai utilisés de décembre 2018 à décembre 2019 donc voilà ça c'est une année de journaling en 2019 et du coup j'avais prévu en 2020, j'avais ce besoin, jusqu'à encore il y a très peu de temps mais j'avais ce besoin d'avoir un carnet par an, je trouve ça cool. En fait je sais pas si tu connais, alors je sais pas trop comment il se fait appeler maintenant sur Youtube je le suis un petit peu moins, au moment où je le suivais il se faisait appeler Clark Danger, Refusing to Settle un truc du genre, je retrouverai sa chaîne et je te la mettrai en barre d'infos où il a, donc c'est un mec, c'est un américain qui tient un journal par an depuis 2013 je crois et tu vois ce stack de journal, quand il présente ses vidéos sur le journaling, il en a fait une il y a pas longtemps d'ailleurs chaque année il en refait une, où il a toujours le même journal et c'est un journal par an et j'adorais ce concept là et j'avais tellement envie d'essayer ça. En 2020 du coup je t'ai tourné une vidéo sur mon système d'organisation et de journaux pour l'année et j'avais un espèce de mastodonte taille A4, vous êtes nombreux d'ailleurs à l'avoir commandé après cette vidéo et en fait je me suis vite 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 rendu compte que le papier à l'intérieur de ce journal ne me convenait pas et avant même que l'année ne commence, j'avais déjà tu sais fait des mises en page etc en décembre je suis toujours en train de travailler sur mon journal de janvier un petit peu tu vois parce qu'il y a ma page de la roue de l'année par exemple que je fais avec le tarot il y a ce genre de choses et du coup j'aime bien travailler en décembre sur mon journal de janvier et je me suis vite rendu compte que le papier de ce journal ça allait pas le faire mais du tout je prenais pas de plaisir à écrire dedans donc en mode panique je me suis dit c'est pas grave je vais recommander des Leuchtturm c'est vrai que pour moi c'était une valeur sûre et donc en 2020 je ne me suis pas je me suis retrouvée en fait avec 3 Leuchtturm plutôt que 2 parce que je me suis vachement libérée dans ma pratique du journaling, j'ai mis beaucoup plus de choses dedans comme tu peux voir et celui-là notamment il va exploser il y a énormément de collage, de peinture ça c'est mon année 2020 du coup en journaux donc de janvier 2020 jusqu'en décembre je pense que celui-là voilà c'est le dernier et ça c'était 2020 et fin de l'année 2020 je me suis dit non mais ça va pas je veux toujours mon carnet par an j'ai toujours cette obsession du journal par an et du coup je me suis dit vu que le papier du A4 précédent ne me convenait pas je vais investir dans un Leuchtturm mais en taille master donc en taille A4 donc c'est ce que j'ai fait voilà mon Leuchtturm taille A4 que j'avais commencé, j'avais commencé à tu sais décorer la couverture etc je voulais la faire progressivement au cours de l'année puis j'ai laissé tomber donc j'ai mis une grosse étiquette là c'est un journal que j'ai tenu de janvier à juillet 2021 et puis j'ai arrêté et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir remarqué et vous m'avez tous envoyé un million de messages en me disant mais t'en fais quoi ton Leuchtturm il est passé où ton Leuchtturm qu'est-ce qui s'est passé etc et donc je vais un peu plus me concentrer là-dessus dans cette vidéo je t'ai juste fait une intro là sur les années précédentes mais là je vais te parler un petit peu de mon histoire de amour-haine avec ce journal alors ça a très très bien commencé c'est à dire que voilà alors j'ai adoré par contre la page que j'avais fait pour 2021 j'avais trouvé ça vraiment vachement cool et puis voilà j'avais commencé ma roue de l'année j'avais fait plein de trucs super cool j'ai fait des grands collages j'ai vraiment j'ai écrit j'ai collé des dessins de ma fille enfin bref je l'ai usé ce journal jusqu'à la page environ 100 on va dire la page 100 124 donc on va être plus ou moins ouais on est plus ou moins à la moitié du carnet et puis j'ai arrêté donc au mois de juillet à la fin du mois de juillet en fait ce qui s'est passé avec ce carnet c'est alors c'est sûr que la taille fait que tu sais pas le trimballer partout c'était pas forcément un souci pour moi parce que je travaille de la maison et que mon journal je l'ai principalement à la maison c'est quand même rare que je prends mon journal à l'extérieur parce que quand je sors c'est soit pour aller dans ma famille soit pour aller chercher ma fille à l'école ou à la crèche soit pour je sais pas moi aller faire du shopping soit pour aller me promener dehors balader mes chers enfin bref j'ai pas besoin de mon journal en permanence donc c'était pas un souci pour moi mais il s'est avéré que quand même en 2021 par exemple j'ai accouché j'ai accueilli ma deuxième petite fille j'étais avec ça à la maternité bon ça pesait genre c'est très lourd on se rend pas compte là mais c'est une bricasse et voilà c'était un peu compliqué à trimballer tout le temps tu vois c'est vraiment je me suis amusée et en même temps en même temps le format c'était un peu compliqué c'est à dire que parfois tu vois là par exemple j'ai 3 jours sur une page tu vois bah ça ça me dérangeait un petit peu en fait j'étais pas complètement à l'aise avec ce format A4 même si au final je m'en sors quand même bien je l'ai quand même bien bien rempli mais en fait j'avais besoin à un moment donné de me sentir beaucoup plus libre et je pensais que j'allais me sentir libre dans ce carnet mais en fait pas du tout et c'est avéré que je suis arrivée à la moitié pile de ce carnet en juillet donc au 7ème mois de l'année et qu'il me restait du coup encore 5 mois complets à faire j'ai arrêté ça je pense que je l'ai arrêté le 10 juillet quelque chose comme ça attends je vais te dire ça tout de suite j'ai arrêté ça le 12 juillet voilà ce qui veut dire que il me restait 5-6 mois et j'étais pile à la moitié de l'année et j'ai commencé à ressentir un truc du il faut absolument que toute ton année soit casée là dedans donc si t'arrives en décembre et qu'il te reste genre 2 pages ça va pas quoi genre je vais pas racheter un journal juste pour décembre et là je me suis dit oh mais non ça ça va pas en fait je me suis prise la tête avec ce carnet par an alors que en fait vu ma façon d'utiliser mes journaux c'est juste pas possible et c'est pas grave voilà donc en fait je me suis rendu compte que ce besoin d'avoir un carnet par an je l'ai expérimenté en 2021 mais ça ne m'a pas convenu et c'est super de l'avoir fait et de l'avoir essayé et c'est là que je veux te c'est un peu ce que je veux te montrer aussi dans cette vidéo c'est que la pratique diariste elle va évoluer c'est normal parce que tu vas avoir envie d'expérimenter quelque chose tu vas comprendre si ça te convient ou pas et puis et puis c'est tout par exemple moi je sais que le papier du Leuchtturm a ce truc de m'inciter à beaucoup écrire j'ai très envie d'écrire j'écris beaucoup plus dans mes journaux Leuchtturm que dans n'importe quel autre journal parce que le papier invite justement je trouve personnellement à l'écriture beaucoup plus qu'à la peinture par exemple il y a des carnets où j'ai beaucoup plus envie de coller parce que la qualité du papier fait que j'aime bien quand c'est collé et que ça fait un bruit là bizarre tu vois c'est bizarre hein bref du coup qu'est-ce que j'ai fait à partir de juillet moi quand ça ne convient pas je ne m'accroche pas je ne me suis pas dit non mais c'est pas grave mort sur ta chic pendant 6 mois alors ça c'est vraiment la meilleure chose à faire pour moi en tout cas pour ne plus journaler du tout là ce que j'aurais fait c'est que j'aurais rien écrit dedans je me connais donc je me suis dit ok bah tu sais quoi on s'en tape là fais ce que t'as envie et donc qu'est-ce que j'ai fait je suis allée dans ma petite réserve personnelle de carnet vierge parce que j'en ai une et j'ai choisi un carnet et j'ai continué dans ce carnet là celui qui a pris la relève c'est ce petit cahier de chez Emma alors les carnets vierges j'en ai plusieurs et en fait quand j'ai commencé à travailler dans les Leuchtturm je me suis dit mais si tu vas à chaque fois écrire dans les Leuchtturm qu'est-ce que tu vas faire de tes carnets vierges et je me suis toujours dit à un moment donné bon je trouverais bien de quoi faire je me connais au pire je les donne à Sacha aucun souci elle saura quoi en faire et donc j'ai pris celui-ci pour commencer pourquoi ? parce que c'est un petit carnet genre t'en achètes 3 pour 4 balles là ça coûte rien du tout c'est du papier comme les cahiers d'enfants là tu vois hyper hyper tu vois tu vois ce que je veux dire les pages dès que t'écris dessus ça fait un peu un j'aime bien le bruit des pages quand elles sont remplies au stylo bique etc et en fait c'est un carnet qui m'a suivi du 13 juillet au 24 août donc ça a été mon carnet des vacances je l'ai pris avec moi en vacances alors autant te dire que quand j'étais en terrasse en vacances et que j'avais ce cahier c'était vachement plus pratique que le Master Leuchtturm de 6,5 kg je me suis sentie vachement plus libre dans ce cahier j'ai fait n'importe quoi je barrais quand j'avais envie de barrer je collais des trucs tu vois bon là c'est le camping où on a été en vacances je l'ai tapé là avec un petit trombone il y a des trucs collés il y a des dessins de ma fille c'est un carnet aussi alors ça c'était trop drôle on est resté coincé dans un ascenseur enfin c'était pas très drôle mais pendant une heure et demie on était quatre donc monsieur moi et mes deux filles et Gala à ce moment là en juillet donc elle avait deux mois et on est resté coincé dans un ascenseur et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait dans l'ascenseur des devinettes voilà ma fille à faire un dessin j'avais ce cahier avec moi il nous a littéralement sauvé la vie parce que ça a occupé Sacha pendant vraiment longtemps et voilà ça c'est ce genre de cahier là tu vois ce genre de cahier que tu trimbales tu tapes dans ton sac t'en as rien à foutre autant il y a des trucs qui sont hyper hyper importants pour moi il y a des photos de nos vacances il y a plein de trucs super importants regarde ça si tu fais partie de la tarot guarte by the way les portes sont ouvertes pendant tout le mois de janvier mais si tu fais partie de la tarot guarte ça c'est le premier brouillon de la carte de mon deviant moon tarot qui fait partie de c'est une des thématiques avec la carte du maraudeur qu'on explore à la tarot guarte en deuxième année bref tu vois voilà je suis passée de l'énorme mastodonte à je prends un cahier qui me plaît et j'écris dedans et ça m'a enlevé un poids énorme vraiment et donc le 24 août quand j'ai eu fini ce carnet j'ai commencé celui là voilà ça c'est encore un carnet vierge que j'avais acheté en écosse avec mon petit frère quand j'étais allée en 2020 en écosse et là je l'ai collé là parce que j'avais pas envie de de gâcher ce ce magnifique dessin n'est ce pas et c'est pareil voilà un carnet alors là tu vois preuve hein preuve preuve véridique oh bah voilà mais je m'en fous il est tellement cool ce carnet aussi je l'ai pris à Amsterdam avec moi parce qu'on est allé à Amsterdam il y a des trucs collés regarde ça c'est juste un reste de peinture qu'il y avait chez mon frère on a tapé ça sur des feuilles pour pas gâcher la peinture j'ai collé ça là mais c'est ça m'a libérée franchement et surtout ça m'a permis d'utiliser des carnets que j'adorais et pour lesquels je savais juste pas trop quoi faire en fait j'avais pas trop d'idées et voilà donc ça ça a été le carnet qui m'a suivi jusqu'au 31 octobre 2021 donc ça ça a été la suite et puis du coup à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre j'ai utilisé ce carnet qui est pareil un cahier que j'avais acheté chez Flying Tiger et pourquoi ? parce que j'aimais bien son format en fait il est plus large il fait vraiment penser à des composition notebook tu sais ces livres qu'on a pas du tout ici c'est cahier des colliers américain ça m'a fait penser à ça et en fait c'est un simple cahier mais il a bien tenu la route lui par contre il se décroche pas parce qu'il est cousu quand même donc c'est pas non plus une qualité de merde là et tu vois voilà c'est juste juste le fun quoi c'était mon cahier de l'hiver enfin mon cahier de Noël du coup un peu novembre-décembre c'est là dedans qu'il y a tout mon challenge tarologique de l'avoir un poudlard il y a des dessins magnifiques de ma petite fille il y a des tas de trucs donc voilà ça c'était mon dernier carnet de 2021 et donc au final j'ai quatre journaux pour 2021 est-ce que est-ce que ça m'a est-ce que ça m'a vraiment fait chier là d'avoir quatre carnets bah non en fait absolument pas j'étais super contente et ça m'a vraiment libérée donc vraiment le message principal autre que de te montrer mes carnets et de te parler de journal parce que tu me l'as demandé c'est aussi de te dire que quand t'as envie de changer mais change on s'en tape en fait c'est ton journal c'est ton truc à toi ça c'est une carte postale que j'avais commandé à je sais plus mais j'ai commandé j'avais fait une commande je passe du coq à l'âne mais regarde tu vois ça c'est le le papier cadeau qu'on a utilisé pour les cadeaux de Noël cette année je fais une page comme ça chaque année dans mon journal j'adore j'utilise les restes du papier cadeau pour me souvenir du papier cadeau qu'on avait utilisé cette année là bref c'est ce sont des petites capsules temporelles que j'adore et voilà et il y avait un espèce de truc moche là sur le carnet c'est pour ça que je te parlais de la carte postale et moi j'ai collé une belle carte postale d'une commande que j'avais passée sur je sais plus punaise c'est qui encore attends c'est pas le prince au petit poids c'est peut-être le prince au petit poids je suis pas sûre mais voilà c'est c'est mon petit journal qui a terminé l'année 2021 et en janvier j'ai eu envie de reprendre un leuchetourm taille à 5 est-ce que je m'en suis empêchée ? non j'ai envie alors qu'est-ce que j'en ai à faire en fait ? je prends un leuchetourm taille à 5 en fait ce que j'aime bien c'est que j'aime bien commencer l'année avec un leuchetourm je pense que c'est du coup j'ai commencé ça en 2019 2020 2021 c'est la quatrième année où je commence mon année avec un leuchetourm et j'aime bien j'aime bien parce que au début d'année je fais toujours un espèce de collage comme ça avec mon mot de l'année donc mon mot de l'année c'est home pour 2022 j'aime toujours bien faire un truc comme ça et je trouve que dans ces carnets là c'est invitant ça invite au collage ça invite à ça après c'est juste parce que c'est une habitude que j'ai pris et puis voilà et puis tu vois mon style de journaling est complètement différent avec les leuchetourmes tu vois je vais avoir ce truc très soigné ça c'est ma carte de l'année donc c'est la carte de l'étoile ma roue de l'année et puis tu vois je vais être hyper soignée et tout mine de rien je me sens quand même vachement moins what the fuck dans mes journaux leuchetourmes après c'est un besoin pour l'instant et donc je le fais et je m'en prive pas est-ce que ça veut dire que je vais faire toute l'année 2022 dans des leuchetourmes je sais pas ça veut dire que quand il sera fini je me poserai la question j'ai juste envie de te montrer quelques-uns de mes petits carnets vierges je pense que ça pourrait te faire plaisir n'est-ce pas alors j'ai pas énormément de journaux vierges mais j'ai une habitude quand je vais quelque part que ce soit en week-end dans une ville que je connais pas en city trip on peut pas dire qu'on a voyagé beaucoup là ces dernières années mais quand même quand je vais quelque part j'ai tendance à aller dans un magasin de papeterie systématiquement parce que j'adore ça donc je vais d'office rentrer dans un magasin de papeterie et généralement je me ramène un carnet et j'aime bien écrire dans les carnets d'où ils viennent quand ils ont une provenance particulière clairement je vais pas écrire ça au dos de celui-là il vient d'Amazon merci bien mais par exemple mon tout premier leuchetoum que j'ai acheté ici je m'en souviens très bien parce que j'ai acheté à Cologne en 2018 quand on allait sur le on est allé au marché de Noël de Cologne en 2018 8 en famille et je l'ai acheté à Cologne je pense qu'il y a un énorme je pense que c'est un Waterstones je pense que je me trompe pas je pense que c'est un Waterstones et je m'étais acheté mon premier leuchetoum là-bas parce que j'avais envie de les voir parce que j'avais jamais eu de leuchetoum dans les mains donc j'avais pas envie de le commander en ligne et donc là je les avais vus et j'avais acheté le doré qui faisait très festif d'ailleurs et tu vois dans leuchetoum à la fin du carnet j'ai écrit carnet acheté en Cologne à Cologne en décembre 2018 j'aime bien parce que je trouve que ça donne il y a encore plus cette notion de capsule temporelle en faisant ça autre exemple de la vidéo du coup c'est ce carnet j'en ai quelques-uns je vais te les montrer une petite série qui viennent tous du même magasin que j'ai acheté en Écosse du coup quand je suis allée juste avant le tout premier confinement en Écosse avec mon frère et du coup ce sont des carnets qui ont une valeur particulière pour moi parce que outre le fait qu'ils contiennent quelque chose de cher à mon coeur ils viennent aussi d'un endroit particulier j'aime bien j'aime bien j'aime bien allez je te montre quelques-uns des carnets vierges que j'ai alors là je te montre du coup ceux qui me restent dans la série que j'avais acheté en Écosse sur le thème du Poudlard du coup alors j'avais acheté la métamorphose du coup avec la petite souris là donc c'est des cahiers lignés d'accord tout simple j'avais acheté celui-là il est magnifique là il est holographique c'est celui sur les sortilèges tu vois à chaque fois il y a le petit intérieur comme ça c'est très enfant intérieur les carnets moi et puis j'avais encore celui sur la divination mais tu vois j'aime bien aussi fonctionner par couleur ça c'est typiquement que je pourrais utiliser en décembre par exemple tu vois ça c'est plutôt un truc je sais pas d'avril tu vois ouais avril quand t'as envie de te promener au bord d'un lac parce qu'il fait beau autre carnet un peu spécial c'est ça c'est un mollet skin de la collection Harry Potter du coup c'est celui du prisonnier d'Azkaban avec le cerf et tu vois il est encore emballé je l'ai pas je l'ai pas déballé je l'ai pas acheté dans un endroit spécial il a pas d'histoire particulière mais j'aime beaucoup mollet skin aussi j'aime un peu moins le format parce qu'il est plus étroit je préfère les luchetourmes qui sont un peu plus plus larges mais voilà ça c'est encore un carnet vierge celui-ci c'est un carnet qui a rejoint ma collection de carnet vierge il y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté à Amsterdam quand je suis partie en octobre c'est en fait une réplique du journal d'Anne Franck donc je suis allée visiter évidemment le musée d'Anne Franck j'étais déjà allée quand j'étais quand j'étais adolescente mais je m'en souvenais plus trop je suis très contente d'y être retournée et à la boutique ils vendent du coup juste il est vierge mais c'est un une espèce de facsimilé c'est à ça que ressemblait son premier son premier carnet avec cette espèce de vichy rouge comme ça et donc c'est pareil c'est un carnet je vais m'en souvenir je sais où je l'ai acheté je sais pourquoi je l'ai acheté et et c'est pareil ça fait partie des carnets que j'ai envie d'utiliser pour ma pratique diariste allez je t'en montre encore un c'est le dernier en date qui a rejoint ma collection ça a été une belle surprise de ma copine Lisbeth qui m'a offert ce magnifique carnet cerf d'aigle mon dieu regarde moi ça il est trop trop beau et c'est pareil c'est vraiment c'est pas un carnet en fait j'ai pas ce truc de me dire je vais garder un journal pour un but spécial ça peut pas être juste pour un journal tout simple mes journaux tout simples là c'est les plus beaux journaux que j'ai je vois pas pourquoi je les utiliserais pas pour ça tu vois bon alors il est magnifique quoi voilà c'est donc voilà ça c'est encore un journal vierge que j'ai très envie d'utiliser et tu vois je je n'ai pas cette frustration en agissant comme ça de me dire que j'ai plein de carnets vierges je sais pas quoi faire ben juste je termine un journal j'en prends un autre celui que j'ai envie parmi les carnets vierges que j'ai et celui qui m'inspire sur le moment donc voilà si tu as des carnets vierges si tu as de pratiques journalistiques et que tu dis je dois absolument utiliser un leuchtturm pour cette catégorie de journalisme il n'y a pas de règle on fait ce qu'on veut oui je sais il y a beaucoup de Harry Potter dans mes carnets ça me rappelle je vais te les montrer sur Instagram juste après que j'ai fini de tourner cette vidéo mais j'ai quand même envie de te les montrer j'ai reçu aussi deux magnifiques carnets de la part d'Alliance Magique cet hiver juste avant Noël j'ai pas encore pris le temps de te les partager tu vois ils sont alors celui là ça c'est Charmed c'est le alors ils sont magnifiques est-ce que je vais attendre de m'en servir comme d'un grimoire sacré non mes journaux sont sacrés donc ça va être des journaux pour moi je pense en plus c'est tellement un plaisir pourquoi est-ce que je me priverais de l'utiliser comme d'un journal quotidien tu sais donc voilà c'est encore deux carnets vierges du coup que j'ai et que je me ferais un plaisir du coup de remplir regarde-moi ça t'imagines ça dans la bibliothèque ah mais ça c'est mon kiff là pour l'instant tu vois là il y a un petit emplacement vide parce que j'ai sorti tous mes journaux pour te les montrer enfin mes journaux depuis 2019 ceux d'avant ils sont archivés dans mon coffre mais mon rêve c'est d'avoir une bibliothèque comme celle-là remplie de mes journaux personnels écrits à la main c'est un rêve complètement accessible mais bon il faut juste de la place peut-être un jour voilà je te laisse pour cette vidéo j'espère que ça t'aura plu c'était une vidéo très blabla très pas du tout structurée et tout mais moi ça m'a plu de te la tourner j'espère que tu vas apprécier du coup le contenu de ces vidéos n'hésite pas à partager avec moi ton système diariste ce que tu utilises s'il y a quelque chose qui t'a inspiré dans cette vidéo je te mets évidemment en barre d'infos le lien vers le programme diarisme holistique si jamais c'est quelque chose qui t'inspire et puis je te laisse aussi le lien vers la newsletter parce que j'ai décidé en 2022 je me suis mis un petit défi super sympa d'écrire un email tous les jours de semaine donc du lundi au vendredi sans exception un email comme si c'était un petit article de blog bien construit avec des petites réflexions tirées directement de mes journaux personnels et je me suis dit que ça pourrait être sympa de te partager tout ça sous ce format là donc si ça t'intéresse inscris-toi à la liste d'email privée je t'attends chaque matin à 8h dans ta boîte de réception et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo salut et puis je t'attends